Le bureau des sages du FSA La politique a divisé les Ivoiriens. La politique est en train de tuer les Ivoiriens. Allez rencontrer le PDCI, allez rencontrer le RDR, allez rencontrer le FPI. Dites-leur que le temps est arrivé pour leur dire simplement qu'un Ivoirien est au-dessus de la politique. Un étranger est au-dessus de la politique. Celui qui vit sur le territoire ivoirien est plus important d'abord que la politique. C'est votre mission. Cette nouvelle instance du FSA, dirigée par Lobo Gogo Alphonse, est un puissant outil de médiation pour aider à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Nous devons briser le mur de méfiance et être unis à jamais. N'est-ce pas le plus grand héritage que nous a laissé notre Père à tous ? Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous vous demandons donc que quel que soit le poste que vous occupez dans cette nation, à nous ouvrir les bras, aux gouvernants, vos portes, pour ensemble nous asseoir et discuter, oui, sous l'arbre à parable et dans nos domiciles, pour à jamais régler nos différends, nous réconcilier et pour vous porter le message de paix. Mouvement avant-gardiste de la société civile ivoirienne, le FSA, par la voix de son président, a profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique, notamment les mutinéries dans l'armée ivoirienne. Quand vous faites votre mutinérie, à Yamsoukou, il y a eu un mort. A Diaké, il y a eu deux blessés par balle. Quand on est militaire, ce n'est pas pour devenir milliardaire, ce n'est pas pour devenir millionnaire. Quand on est militaire, on est là pour défendre la nation. On n'est pas militaire pour faire mutinéries pour demander 12 millions et puis après un groupe qui demande 7 millions. Mais il y a un autre groupe qui va demander 500 millions après. Mais vers la fin, les chefs vont se mettre dans la rue pour demander aussi 40 millions. Parce qu'eux sont plus dangereux que militaires. Les mouvements d'humeur des souscripteurs dans l'agro-business, l'arrestation, puis la libération de 6 journalistes ont aussi retenu l'analyse du président du FSA. Dans un état démocratique, quand des militaires, des gendarmes, des foires spéciales, se comportent comme des giadistes, c'est eux, il faut les mettre en prison, il faut libérer les journalistes. Je vais insister. Il y avait 6 journalistes qui ont été arrêtés parce que, jusqu'à la principale, ce qu'ils ont fait, le monde les a arrêtés. Ils sont libérés. Mais les charges, ils n'ont pas levé les charges. Je demande à l'état de Côte d'Ivoire d'élever toutes les charges qu'ils ont. Ils sont sur les 6 journalistes. Il faut les lever. Il faut les libérer. Parce qu'on n'a pas de liberté d'expression. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, il y a un artiste qui a chanté que c'est petit, parle-là, qui envoie Gros-Gamban. Il faut réguler le problème des agro-business. J'ai écouté le ministre de la Côte d'Ivoire, Monsieur Adam Akone, ministre des Finances et de l'Economie, ici en Côte d'Ivoire, à Yamsukro. Il dit qu'il condamne. C'est une erreur pour des gens de s'inscrire dans ce système d'agro-business. C'est une erreur. Il dit qu'il condamne ceux-mêmes qui ont créé l'agro-business. Mais c'est qu'il ne condamne pas. Il ne condamne pas celui qui a accepté l'agro-business. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a accepté l'agro-business. Les gens sont inscrits dans les banques de l'État de Côte d'Ivoire. Plateforme d'échange et de partage, le Forum de la Société Civile Africaine est désormais le partenaire de l'Association Solidarité Santé Internationale, dirigée par Patrice Lumumba, membre de la famille Lumumba. Les deux organisations œuvreront dans le domaine humanitaire pour soulager les populations africaines. Le Forum de la Société Civile Africaine prépare activement l'investiture de son président fondateur prévu le 7 mai, à laquelle participeront 9 délégations étrangères. Le FSA revendique à ce jour 3000 membres. Le FSA revendique à ce jour 3000 membres.